Bonjour et bienvenue à notre émission 100% marché, c'était l'émission en BNP Paréva Produit Bourse. On est aujourd'hui le 29 octobre 2019 et l'invité aujourd'hui, vous le connaissez tous, c'est Laurent Elby, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco. Bonsoir à tous. Voilà, bonjour et bienvenue. Donc on va parler tout de suite du marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui le marché ? Ils étaient plutôt positifs. Le CAC 40, il a fini en hausse de 0,17%. Il a fini à 5 740,14 points. Le DAX, il a fait rien, il a fait 0%. Les S&P 500 sont légèrement en hausse 0,18% et le Nasdaq sont légèrement en baisse 0,44%, moins 0,44%. L'or en baisse moins 0,16% et l'euro-dollar en hausse de 0,1%. On va parler aujourd'hui maintenant du fait du jour. C'est l'orange. Qu'est-ce qu'il se passe sur l'orange en fait ? Oui, alors effectivement Falco, le fait du jour c'est orange. Je n'allais pas vous répéter ce soir encore que le fait du jour c'est le nouveau plus haut annuel historique sur le CAC 40 et le S&P. Donc la très très forte baisse d'orange aujourd'hui a retenu l'attention Falco de tous les investisseurs. Orange qui avait donc publié ses résultats trimestriels. Évidemment les investisseurs ont été déçus, on le voit sur le chart avec cette grande bougie rouge des ventes Falco en Espagne qui est le deuxième marché du groupe qui sont en baisse de 2,5% et visiblement ça va continuer. Et c'est ce qui a donc provoqué ce dégagement important que tu vois sur le graphique avec cette grande bougie rouge. Alors ce qu'on peut dire c'est qu'on avait de toutes les manières un niveau de résistance extrêmement fort. C'était un gap qui datait de décembre 2018, presque un an, un petit peu en dessous des 15 euros. Regardez après cette forte impulsion haussière comment les cours ont stationné et n'ont pas réussi à continuer leur progression. Grande bougie ici d'avalement baissier qui préfigurait de prise de bénéfices depuis vous le voyez cette très forte hausse de ces dernières semaines sur orange. Et puis aujourd'hui on le voit très grande bougie rouge. Alors concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on est sur un niveau de support Falco, on le voit ici avec cette résistance que j'ai indiquée avec cette zone verte qui devient donc potentiellement une zone de support. C'est entre 13,96€ et 14,12€. S'il n'y a pas d'acheteurs qui viendront donc soutenir les cours sur cette zone, le risque c'est de voir orange continuer de baisser vers la zone de support suivante à 13,61€. Je pense qu'on peut s'attendre malgré tout à une petite accalmie avec cette baisse de ces cinq derniers jours. Un rebond technique qui vraisemblablement arrivera dans les prochaines séances. Toute la question c'est de savoir est-ce que ça sera juste un rebond technique avant une baisse supplémentaire vers le niveau que je viens d'indiquer ou est-ce que les cours vont se stabiliser sur cette zone de support ? C'est un gros barrage ici vous voyez en vert qui pourrait tout à fait contenir la baisse dans un premier temps. On suivra orange et si le support est enfoncé on en reparlera. Merci Laurent. On va parler maintenant du CAC 40. Le CAC 40 qui l'a monté un petit peu aujourd'hui mais on sent une petite fatigue. Pourquoi il est fatigué notre CAC ? Alors il est fatigué. Disons qu'on est sur un marché maintenant qui a beaucoup progressé depuis le début de l'année, qui a bien progressé depuis le 15 août, qui a bien progressé depuis deux semaines. Et par conséquent on a une échéance importante demain. C'est Jérôme Powell, on en a déjà parlé ensemble hier soir. Et on a donc des investisseurs qui hésitent à continuer de prendre des risques. Alors dans ce contexte on voit que le CAC a malgré tout continué donc sa progression. Mais les bougies ne sont pas très importantes, les volumes ne le sont pas également. Autrement dit j'ai plutôt l'impression que cette hausse elle s'articule autour d'un momentum, un effet d'entraînement qui continue donc de se propager sur le marché, plutôt de réelle conviction. Ça peut continuer de monter. En intraday, en 60 minutes, il n'y a aucun signe de retournement. Donc il n'y a pas d'alerte particulière sur le CAC. Mais je trouve que quand on regarde cette impulsion haussière des cinq dernières séances qui s'inscrit dans cette très forte impulsion haussière précédente, qui elle-même s'inscrit dans cette impulsion haussière encore plus grande, on voit bien Falco qu'on empile comme ça les pattes d'accélération et qu'à un moment il va y avoir des prises de profit. Alors bon, je trouve que c'est opportun à 24h de se communiquer de demain soir. Demain soir, 19h d'ailleurs. Merci beaucoup pour la remarque. Oui, merci à tous pour toutes vos remarques hier soir. J'ai m'étais trompé, toutes mes excuses. J'ai toujours un petit peu de mal avec le passage à l'heure d'hiver. Donc vous l'avez bien noté, c'est demain 19h. Bon voilà, donc pour terminer sur le CAC 40, ce qui est important, c'est de souligner qu'à 5 660, il y a un petit niveau de support intermédiaire qui pourrait tout à fait, s'il était testé, raviver l'appétit des acheteurs qui n'ont pas participé à cette dernière accélération. Puis le vrai niveau de support, c'est autour de 5 600 points. Quand je dis le vrai niveau de support, c'est-à-dire le niveau de support de court terme, c'est-à-dire celui qui s'inscrit dans cette accélération, on le voit Falco, de début octobre. Merci Laurent. Qu'est-ce qui se passe pour les indices américains ? Il y en a un qui a fait un nouveau sommet historique. Oui, alors je voulais juste vous montrer ce soir que si les indices américains sont très forts, le S&P en ce moment même qui est en train de faire un nouveau historique, on a le Nasdaq 100 qui se rétracte un petit peu, on a le S&P Quality Weighted qui fait lui aussi un nouveau sommet historique, donc tout va bien malgré tout. Mais je voulais simplement rappeler à nos téléspectateurs que ce n'est pas le cas de tous les indices américains. Le Dow Jones, on le voit, est encore à gauche de l'écran sous son plus haut historique. Il y a encore un petit peu de marge jusqu'à 27 368 points. On le voit, il y a encore à peu près 1,5% avant le test de cette résistance. Le Nasdaq 100, lui, à droite, a très largement dépassé le précédent plus haut. Alors tu le sais, le Nasdaq 100, c'est un indice à forte composante technologique. Et en fait, j'avais envie de vous montrer que si le Nasdaq 100 est si fort, c'est parce que le SOX de Philadelphie, l'indice des semi-conducteurs, lui, est toujours très très fort. Donc sommet historique encore aujourd'hui. Alors ce qu'on peut dire sur le SOX, c'est que cette tendance qui a commencé au mois d'août, en fait elle avait commencé avant, elle avait commencé au mois de mai, mais on voit donc une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. Le niveau d'achat idéal pour beaucoup d'opérateurs, j'en suis sûr, ce serait de voir le SOX revenir sur les 1 625 points, c'est-à-dire cette ancienne résistance qui deviendrait donc support. Donc repli sur 1 625, ça va évidemment attiser les convoitises et il devrait y avoir a priori des acheteurs qui se regrouperont pour profiter de la hausse. Le stop, lui, à court terme, est sous ce petit doji à 1566. Et est-ce que le fait que le Dow n'est pas encore au plus haut, est-ce que c'est un peu le voir dans les deux sens, vers moitié plein, moitié vide ou pas ? Non. Est-ce qu'il peut encore faire un petit marché, marche vers le haut ? Et du coup, on a encore un peu de... Alors, quand on a le Nasdaq, le S&P, le SOX qui font des plus hauts historiques, on se dit simplement que le Dow est en retard. Il est en retard. Mais ce n'est pas parce que le Dow n'a pas encore fait un nouveau sommet historique qu'on peut dire que tous les autres indices vont se replier. Donc, il ne va pas appeler les autres et attendez-moi. Voilà, exactement. Donc, la tendance, elle est bien là. Les plus hauts, ils sont bien là. Quelles que soient les raisons, bonnes ou mauvaises, les indices actions font des nouveaux sommets aux États-Unis historiques. Je voulais simplement montrer ce soir que le Dow est en retard. Mais pour moi, c'est juste une question de jour avant qu'il inscrive lui aussi un nouveau sommet. Peut-être pas forcément d'ici demain. On va voir ce que va dire Jérôme Powell. Mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, c'est sûr que le Dow, à mon sens, aura fait un nouveau sommet. Merci Laurent. Maintenant, on va parler du Google. Google qui a déçu un peu avec les résultats trimestriels, non ? Pourquoi ça a baissé ? Oui, alors effectivement, Google qui publiait hier soir ces résultats trimestriels avec un bénéfice net qui est en forte baisse pour le troisième trimestre. Ça déçoit, évidemment. Alors, même si effectivement, on a aujourd'hui une baisse importante sur Google, on voit cette bougie rouge, Falco, qui vient combler le gap d'aventure. On n'aime pas ça. On n'aime pas. On est malgré tout, attention, dans une tendance qui est haussière. Oui, je n'en ai rien dit. D'accord. Alors, attention, parce qu'à gauche de l'écran, vous avez le sommet historique de Google. Et on est venu hier à la mèche, prêt, tester ce nouveau, enfin cet ancien sommet historique du mois d'avril. Et puis aujourd'hui, donc, repli. Mais ce qui nous intéresse, Falco, c'est ce petit mouvement haussier de début octobre. Là, pour le coup, c'est bien haussier. On a ici un niveau de repli entre le 38% et le 50% de retracement de cette impulsion haussière qui se situe sur l'ancienne résistance qui deviendra a priori support. Et donc, on devrait avoir des opérateurs autour de 12,40 qui devraient se manifester. En tout cas, ils le feront si et seulement si le consensus est toujours positif sur Google et si donc les investisseurs considéreront que ce troisième trimestre, c'est finalement une erreur de parcours, mais que ça ne remet pas en cause les perspectives positives de moyen terme. Donc, on surveille Google. Mais enfin, pour l'instant, c'est juste un petit repli qui s'inscrit, une correction intermédiaire qui s'inscrit dans une tendance haussière de court terme. Merci Laurent. Maintenant, on va passer à notre rubrique qui s'appelle Chartres en Limand. Et il y a Benoît qui nous a posé hier une question sur quelle action ? Dassault Aviation ? Ah, d'accord. Alors, Dassault Aviation, Benoît... Aviation. C'est bien, hein ? Mais moi, j'ai le droit de dire ça. Absolument. Benoît qui nous demande donc d'analyser Dassault Aviation. Bon, Benoît, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est qu'on est dans un grand trading range. Il n'y a pas véritablement de tendance sur cette valeur. Il y a des grands swings que vous voyez ici, par exemple, à la baisse en début d'année. Et puis, pendant l'été, mois d'août, très, très forte impulsion haussière. Et puis, finalement, tout a été défait à partir de début septembre. Alors, regardez. J'ai mis les niveaux de retracement à partir du point haut. Il se trouve que le 38% de retracement, il est sur le passage mobile de cette moyenne mobile à 50 périodes. Et que, par ailleurs, il y avait un range, ici, Benoît, entre 1176 et 1272 euros. Elle coûte très cher, l'action d'assaut Aviation. Et donc, ce range, on voit que les cours en sont sortis et que, dans le repli, il y a eu une petite respiration. Mais maintenant, c'est une très grosse zone de résistance. Donc, premier gros niveau, c'est la borne haute de ce range, couplée avec la moyenne mobile à 50 périodes, couplée avec, excusez-moi, couplée avec ce 38%. Dans ce mouvement baissier, tant que les cours sont sous ce niveau à 1272, il n'y a pas à hésiter. On est dans un momentum négatif et on peut anticiper le support suivant à 1118. Si, en revanche, les cours arrivaient à dépasser 1272, alors ça voudrait dire qu'on va vraisemblablement aller chercher les 1320 euros, le 50% de retracement, et que ça montrera une certaine accalmie sur le mouvement baissier démarré il y a plusieurs semaines. En tout cas, pour le moment, je suis négatif à court terme sur Dassault, tant que ce niveau, le premier ici, n'a pas été dépassé. On est obligé de suivre la tendance et d'observer cette succession de creux et de sommets qui sont tous baissiers, donc négatifs. Merci Laurent. Maintenant, on va parler de quelques scénarios techniques. On commence avec RWE. Qu'est-ce qui se passe sur RWE ? Stopper. Aïe, aïe, aïe. Stopper sur... Fini, chloss. Voilà, exactement. Stopper sur RWE. La tendance était haussière. Il y avait eu ce support qui avait été bien trouvé par le marché en polarité sur la résistance qui avait pendant un temps capé la progression. Redémarrage, ces trois bougies vertes montraient que les acheteurs sont revenus. Et puis, ces trois bougies rouges invalident complètement le scénario de très court terme puisque observez maintenant qu'on est à 25,94 euros si ce niveau était enfoncé dans un retournement de tendance sur RWE. Donc, pour le moment, on est toujours dans une séquence corrective de très court terme dans un trend haussier depuis le mois de juillet. Mais on voit qu'on n'est pas très loin de ce niveau de support. Donc, effectivement, un marché qui n'a pas voulu valider le scénario haussier que nous vous avions proposé. D'où l'importance des stops et des tailles de position qui doivent toujours être bien calculées pour que les pertes qui arrivent quand on a des scénarios qui se retournent comme ça contre nous ne soient que marginales. Merci, Laurent. Il y a juste Philippe qui nous pose la question pourquoi il n'y a pas de turbo sur Dassault Aviation. C'est une bonne question. Je vous propose de nous appeler 0800 235 3 x 0 et on discute ça tranquillement après l'émission. Maintenant, on a une deuxième valeur. Si lesquelles ? Repsol. Alors, hier, j'avais proposé de remonter le stop pour prendre des profits en cas de correction. Le stop avait été donc monté à 14,95 juste au-dessous de la mèche de la bougie d'hier. On voit ici cette petite bougie rouge. Rien de très grave sur Repsol. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça vaut le coup maintenant de prendre les profits. Donc, Tech Profit sur Repsol. Attention, ceux qui veulent rester sur le titre, vous pouvez. mais le 31 octobre, c'est-à-dire jeudi, il y a les résultats trimestriels de l'entreprise. Et donc, comme on voit comment ça réagit violemment à la hausse ou à la baisse en ce moment sur les actions, si vous préférez prendre qu'une partie de profit demain, vous pouvez le faire. Mais attention, jeudi, ça peut bouger. Ça peut aussi bouger très positivement. Mais voilà, il peut y avoir des petits mouvements erratiques sur publication jeudi. il fallait le rappeler ce soir, Falco. Merci. Laurent, maintenant le CAC 40 ? CAC 40, Tech Profit là aussi. J'avais dit hier que je remontais le stop à 5705. Je trouve qu'à la veille de la réunion du FOMC, on était rentré sur le support à 5 612. L'objectif, il était à 5 766. Je sors le CAC de notre tableau en prenant donc des profits. Si vous souhaitez vous aussi faire la même chose, souvenez-vous que c'est jusqu'à 22 heures ce soir que vous pouvez intervenir et vendre les calls que vous avez achetés, soit ceux que j'ai proposés, soit d'autres calls, soit vous pouvez tout à fait garder votre scénario dans votre portefeuille. En tout cas, moi, je prends les profits sur ce scénario. C'est pareil sur le Russell 2000 ? Oui, Russell 2000, on a bien profité, Falco. Je vous rappelle que ce scénario, vous avez été présenté sur le déclenchement du double creux ici, un petit peu au-dessus des 1 507 points. Le target, il est à 1 588. On est à 1 579. Tête profite sur le Russell parce que les produits se sont beaucoup appréciés dans cette accélération haussière qui n'a quasiment pas corrigé. Regardez, c'est juste pendant une petite semaine où on voit une consolidation, j'ai même envie de dire une petite zone de congestion latérale au-dessus des 1 545 points avant une nouvelle accélération. Il n'y a pas de signal de surchauffe particulier sur le Russell. On a un RSI, regardez, en bas à droite qui rentre en zone de surachat. Mais enfin bon, il rentre à peine dans sa zone de surachat. Donc, il a de la marche pour continuer de progresser. Si vous voulez, vous pouvez garder. Sinon, vous pouvez vous aussi réaliser vos gains. Et maintenant, pour venir, Sanofi. Alors, Sanofi, on remonte le stop sur Sanofi puisqu'on voit la valeur qui est en train de dépasser un niveau de résistance à 83-99. On avait au départ un stop qui était tout en bas, c'est-à-dire sous les 80 euros. On le monte maintenant à 81-63. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est sous cette mèche basse que vous voyez ici. Autrement dit, maintenant que le titre a dépassé ce niveau de résistance, il ne doit plus casser le niveau de support précédent. Donc, on stop, on remonte le stop à 81,63 et on continue de viser 86,16. Et je vous dis quelque chose de très important sur Sanofi, résultat du troisième trimestre, le 31, c'est-à-dire jeudi. Ça veut dire que si vous ne voulez pas prendre le risque de voir le titre baisser de manière significative au cas où Sanofi décevrait les investisseurs, vous avez demain toute la journée pour sortir votre position ou en tout cas en sortir une partie au cas effectivement où il y aurait un gap baissier important. Je dis, voilà, il fallait le rappeler. Merci Laurent. Maintenant, le tableau des scénarios. Qu'est-ce qui se passe sur le tableau, Laurent ? Alors, Russell 2000, donc en vert, Tech Profit, CAC 40, Tech Profit, Trepsol, Tech Profit, Sanofi, donc je l'ai bien stabilo bossé en jaune pour vous rappeler que les résultats du troisième trimestre, c'est le 31 octobre et qu'on a remonté le stop à 81,63. Donc réfléchissez bien cette nuit et demain pour savoir ce que vous voulez faire et puis RWE, stopper. Merci Laurent. Maintenant, on va regarder l'agenda des publications de demain. Qu'est-ce qui se remplit ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, France, Total, Airbus, SILOR, Suez, Arkema, Ubisoft, Utilsat, Maison du Monde, Genfit et Assystem, en Allemagne, Volkswagen, Deutsche Bank et USA, je te laisse le présenter. Apple, Facebook, Starbucks, BlackRock. Voilà, donc grosse journée demain en même temps que la Fed qui interviendra donc dans son communiqué et sa conférence de presse demain soir. Et l'agenda économique demain ? Voilà, donc effectivement communiqué du FOMC demain à 19h. On va avoir, c'est super important, les premières estimations, première estimation du PIB troisième trimestre donc en rythme annualisé aux Etats-Unis attendu à 13h30, 1,7%. Attendu. Je rappelle Falco qu'en début d'année c'était 2,7% attendu aux Etats-Unis et toute l'année ça n'a fait que baisser. Il y avait même un moment à l'été où on pensait que 2% c'était le minimum que l'économie américaine pouvait donc délivrer en 2019. On est maintenant sur des estimations à 1,7%. Et puis les créations d'emplois non agricoles par le cabinet ADP, création d'emplois du secteur privé, il faut le rappeler, attendu donc à 13h15 à 120 000. Gros agenda économique demain et gros agenda de publication également. Je vois bien, maintenant on a une autre chose à... Ah oui. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Très très important. Très très important. Très très important. Très important de toute la soirée. Absolument. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est notre compte Twitter en fait de BNP Paribas. Exactement. Alors pourquoi c'est super important ? Parce que toute la journée, plusieurs fois par jour, on tweet sur le compte de BNP Paribas, produits de bourse. Ce sont des tweets qui n'ont pas de rapport forcément avec ce qu'on voit le soir. C'est un contenu qui est totalement différent des opportunités qu'on voit, des situations techniques qui nous paraissent intéressantes ou en tout cas des choses qui sur les marchés nous font penser que vous apprécieriez de le savoir. Donc il faut maintenant que vous alliez sur Twitter et que vous nous suiviez, enfin que vous suiviez plutôt la BNP parce qu'il y a plein de choses intéressantes. D'abord, il y a plein de choses intéressantes sur Twitter et il y a plein de choses intéressantes sur le compte BNP Paribas Bourse. Merci beaucoup Laurent pour cette émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau 100% marché. Et d'ailleurs, on a jeudi midi 100% marché à midi. C'est avec qui en fait ? Alors déjà, c'est jeudi, ce n'est pas vendredi parce que vendredi, c'est férié. C'est avec Véronique Riche-Flores. Alors elle va nous parler de deux choses. Elle va évidemment nous parler du FOMC de demain soir. Comment elle voit l'évolution des taux directeurs aux Etats-Unis pour la fin de l'année et pour l'année prochaine. Et elle va également nous parler du dollar qui est très fort, qui a un petit peu corrigé dernièrement. Elle va partager avec nous sa lecture de ce que pourrait faire le dollar au premier semestre 2020. C'est super important parce qu'un dollar fort, ça veut dire un euro faible. Un euro faible, ça veut dire que potentiellement, c'est un support pour la zone euro. Si en revanche, le dollar venait à s'affaiblir, évidemment, l'euro se renforcerait et ça pourrait mettre un petit peu de doute ou en tout cas de frein à la progression des écoutises. Et puis évidemment, quand on parle de monnaie, on parle de taux d'intérêt, donc on parlera évidemment aussi de la petite remontée des taux Falco. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, le taux du boom, le taux du 10 ans sont en train de remonter tous les deux. Voilà, donc on va en parler également. Une émission absolument passionnante comme à chaque fois. Merci beaucoup Laurent. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu, il y a ces super brochures qu'on a sur notre site d'internet, un format PDF, mais on les a aussi imprimées, donc n'hésitez pas à nous appeler 0800 235 3 x 0 et les commandez en vousant les envoie chez vous sans problème. On a ça sur tous les payoffs, c'est le turbo, c'est les leverage et short, c'est très très joli et explique tous les fonctionnements de produits, les avantages et les avantages et tout ça. Donc, à demain Laurent. c'est fini, on se trouve demain pour 18h, un visiteur pour nouveau 100% marché, excellente soirée, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501